Bonjour à tous. Bon alors il y a un petit peu de bruit environnant mais voilà aujourd'hui il n'y a pas d'autre possibilité. Donc on va faire cette vidéo à l'extérieur comme ça vous prenez un peu l'air. Et voilà je ne vais pas faire de bruit chez moi aujourd'hui donc je fais du bruit dehors. Donc on passe à la suite du cours de biologie, on va clôturer ça assez rapidement. Il nous reste l'appareil circulatoire. Donc l'appareil circulatoire, on a le syllabus donc je vous demande de compléter évidemment le syllabus, vous êtes à la page 28. Alors je vois que dans la vidéo précédente je parle de la page 69 qui n'existe pas, c'était bien la figure 69 dont je parlais. Donc ici, chapitre sur l'appareil circulatoire. Premièrement, on va ici voir notre système circulatoire en essayant de voir de quoi est-ce qu'il est composé. Il y a plein de choses que vous savez déjà sur ce chapitre là. Premièrement, effectivement, on va avoir le cœur ici, central. Autour de ça, on va avoir des vaisseaux sanguins. Nos différents vaisseaux sanguins qui sont composés d'artères et de veines selon leurs caractéristiques. Alors qu'est-ce qui différencie une artère et une veine ? Allez, essayez de trouver la réponse. Est-ce qu'il y a la différence entre les artères et les veines ? Ici, est-ce que les artères sont en rouge, les veines en bleu ? Et donc, vous l'aurez compris, ici, on va avoir les artères. Les artères qui vont être bien le sang qui part du cœur. Donc, tous les vaisseaux sanguins qui sortent du cœur pour aller vers les organes, on va parler d'artères. Tout ce qui revient des organes pour aller vers le cœur, on va parler de veines. Et donc, ça n'est pas rouge et vert, puisque les poumons sont bien des organes. Donc, le sang qui vient des poumons et qui va vers le cœur, on parle bien de veines. Alors que le sang qui part du cœur pour aller vers les poumons, il passe bien par des artères. Et pourtant, ici, dans cette circulation-ci, des artères, l'artère pulmonaire, elle amène bien du sang qui n'est pas oxygéné. Donc, ce chapitre, il est fortement lié au chapitre suivant qui est le système respiratoire. Ce que je veux que vous compreniez cette année là-dessus, c'est principalement que notre système, il est composé premièrement du cœur, qu'on va voir en détail, qu'il est composé d'artères qui sortent du cœur et de veines qui arrivent au cœur. Les veines vont toutes les deux arriver en haut du cœur, les artères vont partir du bas du cœur. Mais tout simplement parce que dans le cœur, le sang tombe, il va de haut vers le bas. Donc, il arrive en haut, il descend dans le cœur et puis il est pompé pour être sorti. Ok ? Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Que ça vienne des organes ou des poumons, c'est la même manière. Et donc ici, on va avoir premièrement, vous voyez nos différents organes, le sang qui part, qui est riche en CO2, puisqu'on aura fait de l'exercice, on a consommé de l'oxygène et on a fabriqué du CO2. Et donc, nos muscles fabriquent du CO2. Ce CO2, il est évacué par le système circulatoire ici. Et il part pour aller, venir ici, vous le voyez, arriver au niveau de l'oreillette du cœur. Ok ? Ça arrive au niveau de l'oreillette, ensuite il descend en passant par la valve. Et quand il arrive ici au niveau du ventricule, eh bien le cœur se contracte et ça va être projeté. Regardez bien ici le cœur, le myocarde, la partie musculaire ici du cœur, si vous regardez bien. Ici, on voit que c'est beaucoup plus épais. Et ici, c'est plus fin. On est d'accord ? Tout simplement parce que du côté où le cœur, le muscle cardiaque est plus fin, eh bien il va projeter le cœur, mais il va projeter le cœur dans la petite circulation. Donc ici, il va projeter le cœur, il va projeter le sang, il va projeter le cœur, le sang également. Il projette le sang ici à travers l'artère pulmonaire, mais l'artère pulmonaire entre vos cœurs et vos poumons, la distance n'est pas énorme, on est tous d'accord. Et donc ici, il va faire ça à plus basse pression. Il envoie le sang vers les poumons, les capillaires sanguins qui arrivent tout autour des poumons vont échanger et le CO2 qui est dissous, le CO2 qui est liquide si vous voulez, comme quand vous avez une bouteille de coca qui est fermée, vous ne voyez pas le CO2 et quand vous ouvrez, vous la voyez. C'est exactement la même chose qui va se passer. Le CO2 qui est dissous va arriver au niveau des poumons, dans les artères, par les artères pulmonaires, artères qui vont devenir artérioles et puis capillaires, ça va être de plus en plus petit. Et bien, ces artères qui se transforment en artérioles et puis en capillaires, qui sont donc des tout fins vaisseaux sanguins, c'est là, du coup il y en a beaucoup plus, du coup il y a beaucoup plus de zones d'échange entre les systèmes circulatoires et les poumons. Et donc au niveau des alvéoles pulmonaires, elles sont entourées de vaisseaux sanguins et le sang va passer du sang vers l'intérieur des alvéoles pulmonaires, donc vers l'air qui est contenu dans vos poumons. Vous allez souffler et ce CO2 va être évacué vers l'extérieur. Donc c'est ça le lien entre les deux. Ici on a donc le CO2 qui arrive, qui ici passe dans les poumons, uniquement le CO2, passe dans les poumons et va être expiré. Ensuite à l'inspiration, vous inspirez de l'air qui est riche en oxygène, 21% d'oxygène, et donc l'oxygène qui est dans les poumons va traverser la membrane des poumons et rentrer dans les capillaires. Ici c'est bien un vaisseau sanguin qui va vers le cœur, qui retourne vers le cœur, c'est donc bien une veine, mais cette fois-ci c'est bien une veine qui est riche en oxygène. Ça on appelle la petite circulation. Tout simplement parce que les petites, votre cœur et vos poumons sont l'un à côté de l'autre, on est d'accord ? Donc la petite circulation c'est elle qui va permettre de renouveler l'oxygène, donc de décharger le CO2 et de renouveler l'oxygène dans le sang. Elle passe par les poumons. Elle arrive donc au-dessus, de nouveau au niveau de l'oreille, et puis elle va descendre au niveau du ventricule, et là à nouveau au niveau du ventricule, on voit qu'on est du côté où la musculature est beaucoup plus importante, tout simplement parce que ici le cœur va se contracter, il va envoyer le sang, mais cette fois-ci il envoie le sang dans tout le corps. Et donc c'est lui, c'est quelque part cette pression, comme ce moteur, une sorte de pompe, ce sang qui est envoyé ici, il est envoyé à forte pression pour qu'il puisse arriver effectivement jusqu'au fin fond de vos orteils, c'est un peu ça l'idée. Et donc on va créer justement une forte pression à la sortie, chaque fois qu'on pompe et ça part, ça sort dans les vaisseaux sanguins à très forte pression, et ça part dans tout le corps pour aller alimenter vos différents organes en oxygène. Donc ça c'est pour le fonctionnement global du système circulatoire, on va avoir ensuite ici l'oxygène qui est échangé au niveau des capillaires, donc de nouveau, artères, artérioles, capillaires, et les capillaires ils sont d'un côté capillaires, du côté des artères, et puis les capillaires aussi du côté des veines, ça ne s'arrête pas, le sang n'arrive pas, ça ne va pas inonder vos muscles, les capillaires arrivent dans des vaisseaux, donc bien fermés, c'est bien une circulation fermée, le sang est tout le temps dans des vaisseaux, il n'est jamais à l'extérieur, ça n'est pas comme le système lymphatique, qui est un système ouvert, et donc dans le système ici qui est un système fermé, le sang arrive, capillaire, donc plein de petits vaisseaux, il y a échange des gaz et des éléments nutritifs sans que le sang ne sorte de ces vaisseaux, et donc on va avoir au niveau des capillaires, quand on est du côté des artères, on a l'oxygène qui sort du sang pour aller dans le liquide extracellulaire, donc au niveau des tissus, pour que les cellules puissent aller se servir dans le liquide extracellulaire, d'éléments nutritifs, d'oxygène, et en même temps, quand il continue sa course, et bien, c'est le CO2 qui cette fois-ci, rentre, passe la paroi, et rentre dans le capillaire, pour repartir, et continuer sa course, qui devient une veine, donc c'est pas qu'il y a des veines, et des artères qui s'arrêtent comme ça, elles se recoupent un moment, au niveau des capillaires, ok, donc c'est les mêmes vaisseaux, on a le sang qui arrive, qui frôle un organe, en amenant de l'oxygène, et puis il continue sa course, en absorbant le CO2, et il retourne vers le cœur, ok, donc c'est des échanges qui vont se passer, à travers l'épithélium des vaisseaux sanguins, et donc on avait déjà vu, des globules blancs pouvaient traverser les vaisseaux sanguins, et bien, les éléments nutritifs vont eux aussi, traverser les vaisseaux sanguins, dans un sens ou dans l'autre, soit des vaisseaux sanguins vers les organes, soit des organes vers les vaisseaux sanguins, si c'est pour l'arrêter des déchets, ok, donc, alors, ici, le sang, on a à peu près 5 litres de sang, ça dépend, hommes ou femmes, les hommes ont un peu plus de sang que les femmes, et de quoi est composé le sang ? Et bien, il est composé des éléments figurés, hématis, leucocytes, plaquettes, et du plasma, ok, le plasma, si on retire des éléments figurés, ça ressemble finalement à de la lymphe, c'est un truc un peu jaunâtre, qui va principalement être riche en protéines et en eau, ok, et en éléments discus. Alors, si on continue, pour notre système circulatoire, on regarde de plus près le cœur, ok, ici, on a notre cœur, et vous comprenez que le cœur, c'est un muscle, qui va se contracter, donc à l'intérieur duquel on va avoir le sang, on a vu, oreillette, ventricule, pompée, ça repart, et inversement, ça revient au niveau de l'autre oreillette, ventricule, pompée, et ça repart dans la grande circulation, ok, et donc, ici, on va avoir la petite circulation, hein, donc on a les veines qui arrivent, et puis ici, on va avoir le sang qui est riche en CO2, qui revient des organes, au niveau de l'oreillette, hein, par la veine cave supérieure, ça descend au niveau du ventricule, du ventricule, le ventricule se contracte, et ça repart ici, au niveau de l'artère pulmonaire, ok, et ici, vous voyez qu'on a deux poumons, donc on a l'artère pulmonaire gauche, et l'artère pulmonaire droite, les graphiques, comme ils sont vus de face, la gauche et la droite est inversée, évidemment, ouais, bon, voilà, je vais faire le titre, vous voyez, c'est pas très grave, alors, ensuite, donc ça, ça part vers les poumons, on relargue le CO2 au niveau des poumons, on recharge le sang en oxygène, et ça revient, ici, au niveau de l'oreillette, l'oreillette, vous voyez qu'elle est un petit peu à l'arrière, l'oreillette gauche, et donc au niveau de l'oreillette gauche, on va avoir ce que vous voyez ici, hop, au niveau de l'oreillette gauche, vous avez ici, la veine pulmonaire, donc la veine pulmonaire, c'est donc l'arrivée du sang riche en oxygène, qui descend ici, au niveau du ventricule gauche, le ventricule gauche, ici, se contracte, et vous verrez que, en réalité, l'épaisseur du ventricule est beaucoup plus épais, il se contracte, et ça repart au niveau de l'artère aorte, ok, ici, l'artère aorte, et ça renvoie vers tous les organes, alors tout ce qu'il y a, ici, va descendre vers les organes qui sont tout simplement plus bas que le cœur, soit sur les côtés, soit plus bas, et au-dessus, ce sont les carotides qui vont monter, et vous les sentez, vos carotides qui vont monter, alors si on veut voir la pression artérielle, la pression artérielle, vous allez toucher d'ailleurs vos carotides, allez-y, faites-leur, vous sentez les à-coups de votre cœur, et donc ça, c'est au niveau de vos carotides, pourquoi les carotides sont un bon endroit où on peut tester la pression, parce qu'on est assez proche du cœur, et donc on va avoir une pression relativement forte, on va avoir une pression à la sortie, ici, au niveau de la horte, qui va être importante, forte pression, je vous ai dit, parce que ça doit aller amener du sang dans l'entièreté du corps, par contre le système pulmonaire, on est à faible pression, et on verra plus tard que c'est volontaire qu'il y ait une faible pression aussi, parce qu'on veut être sûr que si on met quelque chose à forte pression, si vous avez un petit trou, qu'est-ce qu'il se passe ? Un tuyau où vous mettez forte pression, et vous mettez forte pression d'eau dans un tuyau d'arrosage, il y a un petit trou, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'eau va sortir par le trou immédiatement. Imaginez qu'on ne parle pas réellement de trous, mais vous comprenez que du coup, comme c'est quelque chose, les vaisseaux sanguins, quelque chose d'assez perméable, si on met quelque chose à forte pression, il y a un risque que tout simplement, ce qui est dans les tuyaux, sorte des tuyaux. Et donc, pour le poumon, ça serait vachement dangereux qu'on ait une veine ou une artère qui arrive, plutôt une artère même, une artère qui arrive, l'artère pulmonaire, à très forte pression, on risquerait d'avoir l'eau du plasma, je viens de vous dire que le sang, c'est aussi pas mal d'eau, vu qu'on a une grande partie de plasma sanguin, qui est une forme d'eau, eh bien, le plasma pourrait passer des vaisseaux et sortir des vaisseaux. Il pourrait y avoir une fuite. S'il y a une fuite, vous vous retrouvez avec de l'eau dans les poumons, donc il y aurait une noyade à sec. Donc, pour, par sécurité, il a bien fait ça, il nous émet une petite pression dans le petit système, et donc la petite circulation est à plus faible pression que la grande circulation. La petite circulation qui va aller irriguer les poumons est à plus faible pression que la grande circulation qui est à pression plus importante. Et on va voir que, justement, ce gradient de pression est très important parce qu'on presse et on a une grande pression qui fait que notre sang part et va aller dans tous nos organes. Et puis, on a vu que ces artères se transforment en artérioles et puis en capillaires. et puis ces capillaires se retransforment en vénules, veines et reviennent vers le cœur. Et donc, pour que le circuit revienne vers le cœur, il faut qu'il y ait une forte pression pour que ça parte et quelque part, il faut qu'il y ait une très basse pression à l'arrivée pour que le sang soit réattiré vers chez nous. La basse pression, c'est comme si vous mettez votre bouche au-dessus d'un verre d'eau et vous faites l'eau va venir d'office. Et bien là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que si la pression elle est pratiquement de zéro à l'arrivée, au niveau de la veine cave, celle qui revient des organes et qui revient vers le cœur, si la pression est presque zéro, le sang va être réaspiré vers le cœur. Donc, on veut une très grosse pression pour pousser le sang à l'extérieur du cœur au départ et une très faible pression à l'arrivée pour que le sang revienne à la case départ. OK ? Donc ça, c'est important pour bien comprendre l'idée de la pression artérielle. Maintenant, comment est-ce qu'on va changer cette pression-là ? Deux possibilités.